yo les gars c'est jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un guide et cette fois ci on me l'a demandé c'est le mc le milieu central donc je commence par un petit mc parce que j'ai repéré j'ai concocté également un grand mc fin quand j'ai grand c'est dans les 1 m 82 à peu près si je me souviens bien mais c'est vrai qu'en étant petit aussi ça sert énormément surtout dans les hautes divisions tel qu'élite il faut jouer vite être vif et être sur tous les ballons donc vous allez voir ce que je vous ai préparé on commence par le poste défenseur latéral gauche défenseur latéral droit ça c'est à votre guise c'est pareil mais c'est pour gagner en agilité en vitesse à l'accélération ça je vous apprends rien en termes de kilos on au minimum on a 45 kg ensuite pour les styles de jeu on commence par mon style de jeu préféré cette année c'est passe longue mais passe donc plus ça il ya beaucoup de gens qui mettent en passe longue simple je trouve qu'en plus c'est incroyable on ne peut pas rater de l un triangle si on sait un minimum les fr franchement c'est incroyable ensuite fou les rapides pour accélérer beaucoup plus vite lors d'une accélération explosif on a également passe en profondeur donc ça c'est pour améliorer la vitesse de bas passe en profondeur à rater sans impacter la difficulté de contrôle du joueur alerté on a également tiki taka c'est aussi indispensable pour jouer vite en une touche de balle mais également en talona d être également précis on a lutte parce qu'il faut pas oublier qu'il faut récupérer des ballons interception bien sûr lui aussi très 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 efficace cette année résiste au pressing comme on est petit il ya beaucoup de grands qui vont vouloir nous foncer dedans mais ça ça sert énormément pour conserver la balle face à ces derniers et enfin infatigable ça aussi quasiment obligatoire ça vous fait récupérer beaucoup d'énergie que ce soit la mi-temps ou en prolongation et vous serez frais tout le match ensuite pour ce qui est des attributs les gars on commence avec la vitesse et l'accélération beaucoup de vitesse on a l'archétype guépard voyez n'oubliez surtout pas celui ci les gars et vous aurez au final 91 d'accélération et 93 de vitesse c'est parfait c'est fabuleux le seul défaut de ce build après je sais pas si c'est vraiment défaut mais je vais vous donner un petit tips pour être meilleur c'est les tirs donc vous voyez qu'on a que 64 entières de loin 61 en puissance de frappe et 64 en finition donc ouais c'est un petit défaut mais ça peut se régler par l'intermédiaire de quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure ensuite on a les passes donc trois passes court ça vous fait avoir 88 en passe courte ensuite j'ai pas besoin de plus la vista et les passes longue vous inquiétez pas qu'avec les styles de jeu et style de jeu plus que vous avez comme pas que passe donc plus ou alors pas sans profondeur ça va bien évidemment vous servir il n'y aura pas besoin de mettre plus après vous pouvez en mettre plus mais moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'utilité trois passes courtes ça suffit pour être vraiment bon dans les petits espaces pour faire la différence dans les dribbles on a énormément de choses du côté gauche on a tout mis notamment l'archétype maestro ça nous fait avoir 90 en agilité 92 en grippe ça c'est parfait pour la qualité de votre conduite de balle le ballon va rester collé au pied on également la 4ème étoile de jeu technique et la cinquième qui est juste là donc c'est ça que je vous parlais si vraiment vous n'utilisez pas la 5ème étoile de jeu technique n'hésitez pas à l'enlever ça nous fait cinq points et ensuite vous mettez trois tirs de loin hop comme ça ce sera pas mal ou alors vous pouvez mettre les puissances de frappe mais je pense que les tirs de loin c'est beaucoup plus efficace mais moi je trouve que c'est vraiment efficace quand on connaît quelques gestes parce que on est beaucoup plus vif et on peut se sortir de beaucoup de situations on a également l'archétype lynx ce qui nous fait avoir du coup au total 84 en équilibre 93 en conduite de balle et du coup les cinq étoiles de jeu technique donc parfait pour un petit joueur comme ça en termes de défense parce qu'il faut pas l'oublier il faut en intercepter des balles et en interception vous inquiétez pas vous y êtes n'oubliez pas qu'on a le style de jeu en interception et on a également 95 en interception grâce à l'archétype guard on a également 86 en lucidité défensive et du coup ça nous fait 78 en tacle debout et 80 en tacle glissé c'est largement suffisant le plus important c'est l'interception est quand même un petit peu de lucidité défensive et enfin pour finir la réactivité et de la force à vous faire voir 99 en réactivité les gars et également du coup 91 en endurance très important pour tenir tout le match donc ensuite un dernier tips les gars si vous voyez que niveau mauvais pied ça va pas trop avec trois étoiles bon moi franchement je m'en sors bien quand j'ai utilisé ce build ça allait très bien mais si vous voyez que ça va pas pour vous n'hésitez pas à enlever un petit réactivité en interception comme ça ça vous fait avoir sept points de compétences que vous allez redistribuer du coup les trois ici et du coup pour le dernier j'avais pris en conséquence qu'on enlèverait la cinquième étoile de gestes techniques et du coup ça ferait sa up et deux tiers de loin du coup ça vous fait avoir 67 en tiers de loin et la quatrième étoile de mauvais pied donc ça ça dépend beaucoup des des gens vous reste même un petit point que vous pouvez mettre en finition comme ça et c'est parfait mais ouais vraiment si vous envoyez pas l'utilité laisser comme j'ai fait donc je vous le remontre hop on enlève toc on met la cinquième étoile de gestes techniques l'interception et la réactivité donc voilà ça dépendra des gens n'hésitez pas à tester déjà le premier que je vous ai montré si ça va pas changer mettez la quatrième étoile de mauvais pied un petit peu tir de loin et ça devrait le faire les gars et si ça vous convient toujours pas je vous conseille d'attendre le grand mc qui lui est beaucoup meilleur en tir il sera moins gil forcément mais il a beaucoup de points positifs donc je vous conseille de vous abonner et de liker cette vidéo pour être tenu au courant n'hésitez pas à activer la cloche très important et moi je vous dis merci à tous et à la prochaine merci à tous